Ma personne, après mes réflexions, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la seule chose dont tu as besoin pour réussir dans ta vie, c'est... Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite, et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, tu l'auras bien compris dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi la seule chose dont tu as vraiment besoin pour réussir, peu importe le domaine dans lequel tu vas te lancer. Mais avant de continuer, ma personne, j'aimerais préciser quelque chose, c'est que si en ce moment, tu es en train de suivre cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et deuxièmement, de cliquer sur la cloche de notification, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi, qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce, ma personne, qui n'est pas des moindres, c'est que le 8 mai 2021, j'organise une masterclass exceptionnelle qui s'intitule comment développer son intelligence financière pour atteindre la liberté. Parce que ma personne, le secret pour atteindre la liberté financière, c'est l'intelligence financière. Parce que s'il est vrai que pour devenir médecin, il faut développer une forme d'intelligence, il est aussi vrai que pour atteindre la liberté financière, pour pouvoir être prospère financièrement, il faut aussi développer une forme d'intelligence. Et cette forme d'intelligence, c'est l'intelligence financière. Il n'est pas question de sorcellerie, il est question d'intelligence, il est question de stratégie, mais il est aussi et surtout question de méthode. Donc dans cette masterclass-là, je vais partager avec toi des informations capitales qui m'ont permis de passer de 8 euros par heure à 50 euros pour 45 minutes de travail. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une question d'intelligence. Nous verrons ensemble des informations qui concernent 3 domaines de ta vie que tu dois absolument développer si jamais tu veux gagner beaucoup plus que ce que tu gagnes. Le premier domaine sur lequel on va travailler, ce sera sur ton mindset financier. Le deuxième domaine sur lequel on va travailler, ce sera sur ton intelligence financière. Et le troisième domaine sur lequel on travaillera au cours de cette masterclass, ce sera sur ton intelligence business. De ma personne, je t'invite vivement à réserver ta place en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran ou en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut ou en bas de cette vidéo pour réserver rapidement ta place. J'ai voulu que cette masterclass soit accessible à un grand nombre de personnes parce que je pense que l'intelligence financière, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et je sais qu'en général, les étudiants, c'est un peu compliqué pour eux. Raison pour laquelle j'ai voulu que la participation à cette masterclass soit à 10 000 francs ou 25 euros. Mais une fois qu'elle sera terminée, la formation coûtera 25 000 francs ou 50 euros. Et même jusque-là, je trouve que c'est complètement dérisoire par rapport à tout ce que je vais partager avec toi comme information. Dans ma personne, c'est ce qu'il te reste à faire, aller réserver rapidement ta place parce que le nombre de places est limité. Et, 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 ça se remplit très vite. Donc, dépêche-toi d'aller réserver ta place. Maintenant que tu sais tout ça, ma personne, tu peux tout de suite renter dans le vif du sujet. Si tu ne me connais là encore, je m'appelle Bélias Valère. Je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant cher, cher d'argent parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien, avoir de bonnes notes, c'est bien, avoir un super diplôme, c'est bien. Mais la vérité, c'est qu'on ne mange pas les diplômes. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent dont tu es rabourgé sur tous les plans de ta vie. Mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que passé. Dans le business, c'est maintenant que toi et moi, nous sommes d'accord là-dessus, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet You Know. Ma personne, comme je te le disais en début de vidéo, après mes réflexions, je me suis rendu compte que la seule chose dont un être humain a vraiment besoin pour s'en sortir dans la vie, c'est la volonté de s'en sortir. Le désir ardent de s'en sortir. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'autre chose si tu veux réussir. Tu as juste besoin d'avoir un désir ardent de réussir. Parce que lorsque tu as le désir ardent, le désir brûlant de t'en sortir, ne t'inquiète pas, les moyens que tu vas les trouver sur le chemin. Je vais te prendre mon cas. Je n'estime pas avoir réussi pour le moment parce que pour moi, la réussite, c'est tout un processus et je ne suis même pas encore 1% de ce que j'ai envie de réaliser et de ce que les autres ont déjà réalisé avant moi. Mais si je regarde d'où je pars et où je suis aujourd'hui, je me dis quand même Valère, tu as fait du chemin. Moi, il faut savoir qu'à la base, moi, je suis né d'un père et d'une mère. Tous deux salariés, très, très bons salariés qui gagnaient bien leur vie. Ça, c'était leur truc. Et moi aussi, quand j'ai grandi dans cet environnement-là, dans ma tête, c'était franchement, le business, ce n'est pas mon truc. Franchement, je n'ai pas la main du business. Franchement, le business, c'est pour les autres. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Au du moins, je n'ai pas les prédispositions pour faire du business. Sauf qu'avec le temps, je me suis rendu compte que si jamais moi aussi, je veux vraiment avoir de l'impact dans le monde dans lequel on vit, il faut que j'ai le pouvoir financier. Mais comment faire pour avoir le pouvoir financier ? Il faut faire du business parce que le business, c'est le travail des riches. Mais comment est-ce que je vais faire du business alors que j'estime que je n'ai pas la main du business comme certaines personnes me disent souvent ? Eh bien, il m'a suffi d'avoir le désir ardent de pouvoir avoir de l'impact pour que je puisse trouver la force de me lancer en business. Tout ce que je sais aujourd'hui en business, j'ai dû l'apprendre. Comment est-ce que j'ai fait pour l'apprendre ? C'est parce que j'avais le désir ardent de m'en sortir. Et très souvent, les gens me posent la question de savoir, mais Valère, oui, c'est vrai, avoir le désir, c'est une chose. Mais où est-ce que tu trouves cette énergie, cette discipline, cette envie-là de batailler chaque jour pour pouvoir implémenter chaque fois de nouveaux projets ? Ma personne, cette énergie-là, je la tire du désir. En fait, les gens ont souvent l'impression que l'énergie doit venir d'ailleurs. Tu vois, les gens boivent des boissons, ils vont faire du sport, ils mangent des repas. Oui, ça c'est une forme d'énergie, mais en fait, elle est très infime par rapport à l'énergie qui vient de l'intérieur, par rapport à l'énergie que tu libèles lorsque tu as habité par le désir ardent de t'en sortir, ma personne. Crois-moi, tout ce que je sais aujourd'hui sur le business, à la base, je ne savais rien du tout, absolument rien. Des fois, même mes amis, quand ils me regardent, ils me disent, mais Valère, nous on t'a connu, on sait que ce n'était pas tes trucs. Des fois, tu étais même gêné. Mais aujourd'hui, quand on te regarde, on voit toute la différence. On se demande ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai été habité par ces désirs-là, ardents, et bien ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le temps de me former au quotidien. Dès que je vois un domaine sur lequel je ne suis pas bon et que ce domaine-là peut me permettre de passer à un autre niveau, je m'en vais me former. Aujourd'hui, j'ai lu plus de 80 livres, j'ai suivi plus de 20 formations, et à l'instant où je te parle, je suis encore en train de me former, je suis encore en train de me former pour passer encore à un autre niveau parce que j'ai compris que ce qui n'évolue pas s'éteint, et bien je me forme. Pendant 3, 4, 5 ans, quand tu vas me voir à un autre niveau, tu vas te dire, mais Valère, qu'est-ce qui s'est passé ? Où est-ce que tu trouves toute cette énergie ? C'est parce que j'ai le désir ardent d'être puissant, de peser dans le game pour moi aussi avoir la force d'influence. Maintenant, ma personne, tu sais comme toute chose, si ça ne s'attretient pas, ça se perd. Parce que tu peux avoir le désir, tu peux avoir la motivation, tu peux avoir une envie. Mais si tu ne prends pas le temps d'entretenir cette envie, si tu ne prends pas le temps d'entretenir ce désir, si tu ne prends pas le temps d'entretenir ta motivation, qu'est-ce qui va se passer au fil du temps ? Cette motivation-là va s'éteindre. Maintenant, comment faire pour entretenir cela ? Trois choses. Un, être bien entouré, c'est capital, sois bien entouré. Parce que si tu es entouré de personnes motivées, si tu es entouré de personnes qui ont envie de réussir, si tu es entouré de personnes qui ont envie d'accomplir de grandes choses, forcément, ces personnes-là vont agir sur ton subconscient, parce que tu ne sais peut-être pas encore, mais ton subconscient est un million de fois plus puissant que ton esprit conscient. Voilà la raison pour laquelle, lorsque tu te fréquentes, des personnes qui ont envie d'avoir un certain type de résultat, au bout d'un moment, même sans t'en rendre compte, toi aussi, tu vas avoir envie d'avoir les mêmes résultats qu'eux. De se former chaque jour. Parce que ma personne, lorsque tu te formes, tu acquies de nouvelles informations et le simple fait d'avoir ces informations-là, tu te dis, mais non, je ne peux pas avoir ces informations-là et rester là. Ce n'est pas possible. Et tout de suite après, tu as envie d'expérimenter ce que tu as appris. C'est comme ça que ça se passe. Et le fait même de te former, ça te permet de guiser ton oeil pour identifier les différentes opportunités, pour identifier les différentes directions que tu peux donner à tes projets, pour aller plus loin. Et la troisième astuce, si jamais tu veux pouvoir nourrir ton envie au quotidien, devine ce que c'est. Eh bien, cette astuce-là, dis-toi que c'est un truc tout simple que tout le monde peut appliquer, mais que très peu sont ceux qui appliquent. C'est de passer à l'action. C'est d'être tout le temps, tous les jours, dans l'action. Et l'action précède l'action. Regarde ce qui se passe. J'en ai fait l'expérience lorsque j'écrivais mon deuxième livre. C'est que des fois, lorsque j'avais ce que j'appelle le syndrome de la feuille blanche, lorsque je n'avais pas envie d'écrire, puisque j'étais bien conscient du fait que l'action précédait l'action, la petite vient en mangeant. Ce que je faisais, c'est que je m'asseillais sur mon siège, qui est juste là derrière la caméra. Je me mettais les mains sur mon ordinateur et je commençais à écrire. Au début, c'était un peu compliqué, mais quand je commençais à écrire n'importe quoi, même si peu importe ce qui me passait par la tête, eh bien, je me rendais compte que l'inspiration venait au fur et à mesure. Donc, si tu veux en voir plus envie, débrouille-toi pour être tout le temps dans l'action. Et plus tu seras dans l'action, plus tu auras envie et plus tu auras des idées pour pouvoir avancer de plus en plus vers ton objectif. Pour que tu puisses comprendre à quel point l'action précède l'action, c'est par exemple pour ceux qui ont une voiture. Tu sais, une voiture, c'est vrai, ça roule. Mais avant que la voiture ne roule, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois mettre le contact. Tu dois démarrer. Certaines personnes se disent qu'elles vont se placer là comme ça. Elles vont attendre que l'envie vienne, que le désir vienne, que la volonté vienne. Non, ma personne, tu dois aller provoquer aussi par moments cette envie-là. Tu dois provoquer l'action. Tu dois provoquer le désir. Comment ? En étant dans l'action. Donc, ma personne, voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Donc, sache que la seule chose dont tu as vraiment besoin pour t'en sortir, c'est la volonté de t'en sortir. Une fois que tu as la volonté, le désir ardent de t'en sortir, eh bien, dis-toi que l'énergie pour pouvoir passer à l'action viendra tout seul. Donc, voilà ma personne, la petite capsule vidéo que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère qu'elle t'aura été utile et qu'elle t'a donné un peu plus de punch pour continuer à avancer vers tes objectifs. Cela étant ma personne, si cette vidéo t'aura été utile, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons et je te donne rendez-vous à notre prochaine vidéo. Minakano ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501